Vous voilà de retour pour avancer votre projet et en faire véritablement un livre papier. Vous cliquez sur l'image du livre et choisissez l'étape éditer la couverture. Dans la frise du haut, nous sommes maintenant sur l'icône d'édition de la couverture. Cet espace va vous permettre de réaliser la première et quatrième de couverture du livre. Il faut d'abord débloquer le verrou pour passer en mode édition. Le titre de votre histoire est déjà sur la première de couverture, mais il est encore possible de le modifier en cliquant sur le bouton vert. Vous descendez au bas de la page pour choisir la couleur de votre livre. Vous pouvez aussi insérer une photo de votre bibliothèque sur la première de couverture. Saisissez le nom de l'auteur du livre. Et passez maintenant à la page intérieure. Vous pouvez insérer la photo de la personne ou des personnes à qui vous souhaitez dédicacer le livre. Le principe est le même. Téléchargez une photo de votre bibliothèque. Rédigez ensuite la dédicace. Et saisissez les prénoms des personnes concernées. On passe ensuite à la quatrième de couverture pour rédiger un petit résumé du livre selon le même principe. Grâce au petit bouton vert. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter votre propre photo et vous présenter en quelques mots. Les couvertures du livre sont maintenant prêtes. Vous pouvez vérifier le rendu final en verrouillant l'éditeur. Et en utilisant les flèches de navigation. Nous arrivons maintenant à l'étape finale de relecture. Cliquez sur l'icône correspondante. Déverrouillez la lecture. Vous repassez en mode édition à partir du tout début du livre pour avoir la possibilité de corriger d'éventuelles fautes lors de la relecture. A la fin de la relecture et d'éventuelles corrections, vous devez cliquer sur Valider. Afin d'enregistrer la version finale de votre livre. Vous créez ainsi un projet définitif indépendant du projet initial de travail. Cliquez sur l'icône Maison. Vous revenez à la liste des projets. Et en cliquant sur l'icône Plus, vous trouvez votre projet définitif validé. En cliquant sur l'image du livre, vous avez la possibilité de commander votre livre. Choisissez le format souple ou rigide. Vous avez ensuite un visuel de votre livre. Et vous cliquez sur Je commande ce livre. Votre livre est dans le panier, prêt à être commandé. Et vous cliquez sur Je commande ce livre.